Bonjour, bienvenue sur cette deuxième vidéo d'apprentissage de Cerise Pro. Alors nous allons aborder, toujours du côté de l'élève, comment celui-ci peut constater qu'une fiche a été évaluée par l'enseignant. Il faut savoir que l'enseignant dispose de six niveaux d'évaluation. Le premier niveau, de couleur vert foncé, indique une réussite totale. C'est-à-dire que l'élève a maîtrisé sa compétence. Donc l'enseignant va juger qu'il a un très bon niveau, voire un bon niveau par rapport au travail demandé. Le deuxième niveau d'évaluation, en vert plus clair, on va dire, c'est ce qu'on appelle une réussite partielle. Ça veut dire que le niveau est suffisant par rapport à ce qui a été attendu et que l'enseignant estime qu'il pourra réutiliser cette compétence dans d'autres situations. Troisième niveau, le niveau orange, c'est-à-dire en cours d'acquisition. Là, l'apprenant a accompli une partie de la tâche, mais il y a encore des lacunes. C'est-à-dire que ça risque de l'empêcher de réutiliser cette compétence lors d'autres travaux. Alors, faites attention, c'est le niveau que l'on donne en seconde à tous les travaux de niveau bac professionnel. Parce qu'au niveau du bac professionnel, il faudra qu'il y ait des complexités et des aléas. Troisième niveau possible, en rouge, c'est-à-dire trop d'erreurs. Donc là, il va falloir reprendre complètement la compétence parce que l'élève ne pourra pas de toute façon la réutiliser plus tard. Cinquième niveau, c'est un niveau bleu, c'est-à-dire tout simplement non évaluable. Ça veut dire que l'enseignant n'a pas pu évaluer lors de la séance la compétence, bien que l'élève soit présent. Ça veut dire que l'élève n'a pas rendu le travail, ni ne l'a pas fait. Dernier niveau, c'est le niveau absent, c'est-à-dire que l'apprenant était absent au moment de cette évaluation. Donc à partir de là, il ne peut être évalué. Alors, retournons maintenant sur Cerise Pro. Alors, sur Cerise Pro, reprenons donc notre situation d'élève. Alors, notre élève ici va pouvoir vérifier l'évaluation faite par l'enseignant en repliquant sur Passport Professionnel. Et là, cet élève va pouvoir se rendre compte que dans l'évaluation BAC qui se trouve ici, il a été évalué le 7 octobre en couleur orange, c'est-à-dire en cours d'acquisition, ce qui est normal puisque c'est un élève de seconde. Donc, au niveau du BAC, il n'y aura que des évaluations orange au maximum. Mais par contre, l'évaluation BEP, il constate qu'il a une évaluation en vert foncé, donc qu'il a totalement maîtrisé son travail. Alors, rentrons quand même dans cette fiche. Voilà. Donc, on y retrouve tous les renseignements que l'élève avait indiqués lors de la saisie. Vous voyez, ici. Avec simplement, au niveau de l'évaluation de suivi, au niveau du BAC, on a la date d'évaluation, le nom de l'enseignant, on a la couleur orange et puis une appréciation de l'enseignant. Bon, là, l'enseignant a indiqué qu'il faudra approfondir en première ou en terminale en intégrant des aléas et ou des complexités pour pouvoir être évalué niveau BAC. Donc, si je descends, vous voyez ici, on a la situation de niveau BEP. Et tout en bas, on a l'appréciation, le suivi de l'appréciation. Alors, la couleur n'apparaît pas, mais normalement, ça doit être surligné en vert foncé. Et l'enseignant va indiquer que la situation de travail a été totalement maîtrisée, particulièrement l'utilisation de la grille de décision. Donc, à partir de là, l'élève peut enregistrer et quitter. L'élève a la possibilité, en retournant sur sa page d'accueil, d'aller aussi dans son tableau de bord. Alors, le tableau de bord va lui permettre d'avoir une vue globale. Par défaut, le tableau de bord propose une vue globale au niveau du BAC professionnel. Donc là, on voit que l'élève, vous voyez ici, sur cette compétence tenue des dossiers clients, donneurs d'ordre et usagers, à réaliser une fiche en classe. Il pourrait en avoir plusieurs. Rien ne m'empêche l'élève d'avoir plusieurs fiches sur le même sujet. Ça a été réalisé en simulé, en autonomie, et que pour le moment, vous voyez, il est en couleur orange et on retrouve la date et le nom de l'enseignant qui a évalué cette fiche. Si je veux une vue BEP, donc je clique ici, et le logiciel va me proposer les différentes compétences BEP. On voit les compétences à caractère technique, à caractère organisationnel et relationnel, que l'on connaît déjà depuis quelque temps sur le BEP MSA. Et là, dans la référence O3, mise à jour et rangement des dossiers, on retrouve cette fiche, avec ici une évaluation en vert foncé, c'est-à-dire une validation par l'enseignant, qui a évalué à la date du 10 octobre. Donc là, l'élève, vous voyez, il a une vue globale, sachant que pour la présentation du BEP MSA, il faut neuf situations d'évaluer. On peut retourner sur la page d'accueil, et là, l'élève peut suivre vraiment l'évolution de ses compétences grâce à Cerise Pro. J'en ai terminé avec cette leçon sur Cerise Pro, et vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada